Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Aujourd'hui ce n'est pas un tutoriel, ce n'est pas non plus des réponses à des questions Aujourd'hui je vais simplement présenter une petite ressource à télécharger Que je fournis et qui suit un petit peu le tutoriel que j'ai posté un petit peu avant C'est juste un petit setup tout fait qui permet de faire disparaître en particule des éléments dans Cinema 4D Alors voilà à quoi ça ressemble Vous aurez donc un fichier .c4d que vous trouverez à télécharger sur le blog Je l'ai mis sur le blog, c'est mieux Donc vous trouverez le lien du blog normalement au début de la vidéo Et puis aussi sur ma chaîne il y a le lien Je mettrai aussi sans doute le lien dans la description, je ne sais pas Donc voilà comment ça se représente Explosion, ici c'est un neutre explosion Avec dedans une géométrie de particules avec un matériau R dessus Et un tag de rendu des cheveux Ici j'ai un autre neutre avec indiqué objet à mettre ici Pour bien que ça soit clair que c'est là dedans qu'on met les objets à faire disparaître Un objet d'exemple, c'est ce texte là Un arrière plan que vous pouvez retirer, il n'y a pas de problème Ici une texture pour l'arrière plan Et donc tout ça c'est un fichier .c4d Vous pouvez donc faire fichier fusionné Et indiquer le fichier .c4d pour l'ajouter directement à vos scènes Ou alors vous pouvez aussi sélectionner ces deux éléments Et faire un copier-coller de cette scène là vers une autre scène sur laquelle vous travaillez Comment ça fonctionne ? Alors d'abord qu'est-ce que ça fait ? Ici par exemple j'ai un texte, c'est le texte d'exemple Quand je fais lecture, il disparaît en particules Ça fait simplement ça Donc comment ça fonctionne ? Ici explosion, on sélectionne le neutre On a un onglet réglage Qui indique ici à quel frame dans l'animation l'explosion commence Donc ici c'est la frame 20, c'est à dire ici La durée de l'explosion, c'est à dire combien de temps les particules vont mettre pour disparaître Donc c'est à dire ici 20 frames plus tard, donc à la frame 40 Ici dans le champ objet, on met l'objet qu'on veut faire exploser Qu'on veut faire disparaître en particules Il faut que ce soit un objet polygonal Donc il faut bien que ce soit l'icône d'un petit triangle Un objet mographe, un objet paramétrique, ça ne fonctionne pas Il faut d'abord le transformer en objet polygonal avec la touche C par exemple Donc ici c'est un texte, on regarde On voit qu'ici à la frame 20, les particules vont commencer à être émises Alors je vais faire un rendu d'abord comme ça, ça donne ça J'avance un peu, j'arrive à la frame 18, le texte est toujours comme ça J'avance 19, frame 20, le texte est toujours là mais les particules sont émises J'avance un petit peu, un petit rendu Le texte a disparu complètement et les particules qui continuent d'être émises de manière plus intense Jusqu'à la frame 40 Donc j'avance un petit peu, voilà Frame 31, on obtient ça J'avance un petit peu, frame 38, on obtient ça Ensuite 39, 40 Alors à partir de cette frame là, les particules ne sont plus émises Donc les seules particules qu'il y a dans la scène sont destinées à disparaître J'avance un petit peu, là les particules ont complètement disparu Et voilà à quoi ça ressemble Maintenant ça fonctionne avec tout C'est à dire que voilà comment on fait pour changer le texte par un autre objet Par exemple on va prendre un teur Voilà je vais retirer le texte Je l'efface Le teur c'est un objet paramétrique Donc il faut le transformer en objet ditable Avec la touche C ou l'heure avec cette icône Donc maintenant c'est un petit triangle Je le mets dans objet à mettre ici C'est ce qui permet de faire disparaître l'objet Je sélectionne le neutre explosion Et je fais glisser le teur, l'objet paramétrique Euh, polygonal Dans le champ objet ici Je le fais glisser Voilà, et là si je fais lecture Voilà Il disparaît effectivement en particules Alors là si je veux que ça commence par exemple à la frame 30 Ici à la place de 20 je mets 30 Et si je veux que ça dure par exemple 50 frames Voilà je mets 50 Donc ça fera à la frame 90 ici Donc voilà Et ça dure plus longtemps Voilà Donc je vous conseille plutôt de laisser ici 20 C'est le réglage que j'ai mis Qui colle le mieux je trouve Donc voilà ce que ça donnerait Comme ça Parfait Ici c'est le nombre de particules Euh, là j'ai mis 10 000 par défaut Par exemple si vous mettez seulement 5000 Vous aurez moins de particules Au moment de la disparition Et si vous mettez par exemple 100 particules seulement Vous en aurez encore moins Forcément Et si vous au contraire vous en mettez beaucoup 50 000 Vous aurez beaucoup de particules Voilà C'est un truc tout bête Euh, c'est assez simple à utiliser Enfin je me suis arrangé pour que ça soit simple Ici j'ai rajouté le lien vers la chaîne YouTube Et le lien vers le blog Si vous cherchez Euh, si vous avez des problèmes, des questions Tout ça, si vous voulez en savoir plus Euh, ça fonctionne avec tous les objets polygonaux Par exemple Si vous avez un objet un peu plus complexe Il faut le transformer en objet polygonal Par exemple Ici je vais retirer le tord On va prendre un pantin Ici c'est un objet paramétrique C'est pas un petit triangle bleu Donc je le transforme en objet paramétrique Là j'ai plusieurs objets paramétriques Donc en faisant un contrôle clic sur le petit plus Ici ça me permet d'ouvrir toute la hiérarchie Donc là il faut que je transforme tout ça en un seul objet Donc je sélectionne tous ces éléments là Clique droit Connecter, supprimer J'obtiens qu'un seul élément Que je peux ensuite mettre ici Dans le neutre objet à mettre ici Et dans explosion le faire glisser Dans le champ objet Et en faisant ça en fait Là ça fonctionne pareil Alors je vais remettre 20 ici Parce que c'était pas bien C'était bien, voilà Parfait Voilà C'est tout bête Alors ça suit le tutoriel que j'ai posté J'ai posté juste avant C'est à dire que là j'utilise rien de compliqué En fait dans la scène Je gère l'émission des particules A un certain moment dans la scène Et je fais disparaître en fait Cet objet neutre Avec ce tag ici visibilité Ici c'est coché Et visibilité c'est à 100% Et suivant où on est dans la scène C'est à 0 ou à 100% Et quand c'est à 0% L'objet, le neutre ici N'est plus visible Donc tous les éléments qui sont dans le neutre Ne sont plus visibles L'expresso vous pouvez le regarder Voilà quoi il ressemble Donc ici j'ai remis ensuite Les liens Ici on a un nœud temps Qu'on a vu dans le tutoriel Que j'ai posté un petit peu avant Ça c'est le neutre explosion C'est les données utilisateurs Ici on a des nœuds mat Que j'ai expliqué aussi dans le tutoriel Un petit peu avant Ici des nœuds comparés Que j'ai aussi expliqué L'onde de matière Là aussi je l'ai expliqué Le pgroupe, le pconduit Et ici c'est le tag affichage Qui est ici C'est ce tag là Que j'ai simplement fait glisser ici Et je gère en fait la visibilité ou non Suivant le temps Qui est défini dans les réglages Et ici vous avez donc un pconduit Si vous voulez y rajouter des effets Par exemple une gravité Ou un pbulle Ou un pvent Ou n'importe quoi Vous pouvez ajouter là-dessus Je n'ai pas appelé les particules oranges Pour que ce soit plus simple Je l'ai appelé camiparticules Comme ça, ça vous évite d'avoir des particules Qui se croisent Si vous avez déjà fait votre scène Avec des particules Voilà, voilà Donc j'espère que c'est clair N'hésitez pas à regarder l'Expresso Et puis à utiliser l'élément Si vous en avez besoin A bientôt